Là on vient de monter la randonnée jusqu'à l'aiguille noire et là on va pouvoir s'encorder et commencer à attaquer, à cheminer sur la petite arête pour aller installer les dernières lignes manquantes en attente des participants. Là on vient installer celle de l'aiguille noire qui sont des skyline qui se passent en alpinisme avec un accès alpinisme et il y a une équipe qui était déjà venu percer les ancrages et qui a passé les ficellous. Ensuite avec ces ficellous on fait passer la ligne qu'on a presque coachée avec la deuxième ligne de sécurité et après une fois que tout ça est en place on met ça dans notre matériel nos ancrages qui sont répartis et on tend avec des poulies pour pouvoir aller marcher dessus derrière. Là le but c'est quand même d'aller amener des gens dans un lieu un petit peu alpin donc dans des vraies montagnes avec un vrai gaz du vide et la différence entre highline et skyline ça peut paraître un peu une nuance assez faible mais skyline c'est quand tu es vraiment dans le ciel et qu'il n'y a rien d'autre vraiment plus haut que toi autour de toi. C'est ce qu'on est en train de faire et là ça marche à moitié. Le festival c'est la co-éducation des acteurs, des lieux et des disciplines donc ça veut dire qu'on combine énormément d'activités l'escalade, la via ferrata, l'alpinisme, la highline et la slackline donc tous les niveaux sont représentés et puis on peut vraiment aller combiner aussi certaines pratiques en même temps entre l'alpinisme et l'highline on appelle ça la skyline où derrière il y a des visuels très très beaux très aériens et puis il se passe aussi du spectacle donc là où le douce on vient de sortir des spectacles de houle douce sur cette ligne là. Nous sommes sur un festival et un événement qui correspond très très bien à la montagne puisqu'on a associé à ce festival highline la pratique de la via ferrata et puis aussi avec les guides l'escalade en parois donc nous sommes vraiment sur quelque chose un produit typiquement montagne très écolo et puis effectivement qui est très spectaculaire. Il faut savoir s'adapter à avoir tout un panel de petites techniques pour pouvoir faire les choses en fonction de ce que tu as en face de toi, la motivation et après c'est une fois que tu es sur la sangle c'est à se battre un peu contre soi, son émotion et prendre son courage à deux mains pour savoir faire enfin pour faire ce qu'on sait déjà faire en fait. Ouais c'est un sport collectif tout seul parce que tu n'es jamais tout seul à installer mais une fois sur la ligne après tu es tout seul et il n'y a que le décor qui change autour et là justement la skyline c'est vraiment majeur. Et ben c'est physique c'est un peu technique parce que là les accès sont un peu pourris, il faut faire attention à tous les cailloux, à ce qu'on fait un peu pour être toujours en sécurité même si on est en bord de falaise et c'est pour ça qu'on a mis des petites mains courantes et qu'on a mis des choses pour que les participants puissent venir se sécuriser pendant tout le festival, toujours avec nous à côté. Et là on est en train de mettre plein de petites protections pour éviter qu'il y ait quoi que ce soit qui puisse frotter sur le rocher et donc qu'il n'y ait pas d'abrasion et que notre matériel reste propre et nous maintienne notre vie quelles que soient les circonstances.